Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien les gars, sortant aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode numéro 5, je ne sais même plus c'est lequel l'épisode, bref, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec des prédictions de cartes, donc l'épisode précédent vous a vraiment plu, j'ai eu des bons retours sur le design des cartes, bon bien sûr il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord avec les stats que je mets, c'est normal, mais s'il vous plaît restez poli, il n'y a pas de raison de s'insulter, j'écoute les commentaires de tout le monde, chacun met les choses, chacun dit ce qu'il veut, et moi j'ai mis mes choix, mais je respecte vos choix comme j'espère que vous respectez les miens, en tout cas voilà je suis content, si cette série vous plaît, donc continuez vraiment à mettre des commentaires et tout, ça me fait plaisir, j'aime bien discuter avec vous dans les commentaires au niveau des stats des joueurs, etc, donc voilà on se retrouve pour un nouvel épisode un peu différent des autres, cette fois on va faire 10 joueurs, donc ça va être un épisode plus long, plus conséquent, mais je pense que ça va être mieux en faisant 10 joueurs, on va avancer plus vite, donc j'ai fait 10 joueurs que je juge intéressant à observer, pour leur nouvelle statistique, sur le fait à 17, donc on va commencer avec le premier joueur, il est français, il s'agit de Laurent Koscielny, donc le défenseur central d'Arsenal, qui a fait un très bon euro avec la France, il a été en quelque sorte le pied de la défense, on l'attendait peut-être pas à ce niveau là, mais il a fait un très bon euro, il a répondu présent, très solide, et il a fait aussi une bonne saison avec Arsenal, c'est un défenseur peut-être pas très médiatique, il ne fait pas énormément parler de lui, mais sur le terrain il est présent, il est plutôt bon, il a gommé ses petites erreurs de faute, des fois commises dans la surface un peu stupide, et pour avoir regardé pas mal de matchs d'Arsenal cette saison, et de ce que j'ai vu aussi à l'euro, Laurent Koscielny pour moi mérite un up de plus 1, ce qui lui ferait une belle carte, plutôt correct pour un défenseur central de première ligue, 86 de défense, 80 de physique, une carte plutôt belle pour Laurent Koscielny, bien sûr si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à mettre pause. Moi je vais passer maintenant au second joueur, donc il joue en Bundesliga, c'est un buteur, il s'agit de Robert Lewandowski, le buteur polonais qui a fait une saison monstrueuse, on peut le dire, une saison monstrueuse avec le Bayern, un euro un peu en demi-teinte pour lui, il a eu du mal à s'exprimer, je pense qu'il était un peu aussi rincé de sa très grosse saison, mais il a vraiment fait une énorme saison Lewandowski, et pour moi il mérite un up de plus 1 à 89, c'est énorme 89, je suis d'accord, mais il est vraiment fort, il est vraiment fort, il n'est peut-être pas encore au niveau des Messi, Ronaldo, enfin bien sûr que non, mais il s'en rapproche, il est très fort, il a fait une bonne saison, de très très grosse stats, but marqué, mal joué, donc un buteur très efficace, donc il y aura une très belle stat, notamment de tir, de physique, de dribble, une bonne stat également de vitesse, donc voilà une grosse carte pour Lewandowski, mais pour moi il n'a pas volé, c'est vraiment mérité au vu de sa très grosse saison qu'il a fait, avec le Bayern, on passe maintenant au troisième joueur, il joue en Serie A, c'est un milieu droit, il s'agit de Candreva, donc Antonio Candreva qui avait 83 de général sur FIFA 16, que j'ai décidé de up à 84 de général, j'ai hésité, franchement je ne vais pas vous cacher, j'ai hésité à le laisser comme ça, ou à le up, mais il vient de signer un Inter Milan, il a fait un euro plutôt bon avec l'Italie, et puis voilà, sa saison est correct, bon je vais être franc avec vous, je ne vais pas faire le mytho, je n'ai pas regardé énormément de matchs de Lazio, j'en ai regardé 2 ou 3, j'ai quand même vu Candreva un petit peu s'exprimer, et j'ai été voir un peu aussi, j'ai trifouillé ses statistiques et tout pour voir, et pour moi il mérite un up de plus 1, il a fait une bonne saison, donc ça ferait une très belle carte pour Candreva en milieu droit, avec un 86 de vitesse, 86 de dribble, une belle carte pour lui également, donc voilà on passe maintenant au quatrième joueur de cette vidéo, il joue en BBVA, il s'agit de Ferreira Carrasco, donc le joueur de l'Atletico qui était hors non-rare sur FIFA 16, qui pour moi mérite de passer en hors rare sur FIFA 17, et d'être up à plus 3, donc ça ferait une carte à 81 de général pour lui, toujours en milieu gauche, donc il n'a pas bougé, il est toujours à l'Atletico Madrid, donc j'ai augmenté pas mal de ses stats, ça lui fait une belle carte, 89 de vitesse, 88 de dribble, ça peut être un joueur, je pense qu'il ne va pas coûter très très cher, et il peut être vraiment cool à utiliser au début de FIFA 17 un peu, pour faire des BBVA, il a vraiment des stats plus que correctes, donc il a fait une bonne saison, c'est vrai que l'année dernière, qu'il a signé à l'Atletico en provenance de Monaco, je ne vais pas vous cacher que j'étais un peu sceptique sur son adaptation, son transfert, et finalement il a vraiment répondu présent, il n'a pas fait une aussi grosse saison que Griezmann, Godin, tout ça, mais il a été présent, et voilà, on a tous en mémoire sa finale de Ligue des Champions magnifique qu'il a faite, il rentre, il met un but, il fait des... il était présent, il faisait le show, je me rappelle de quelques gestes techniques de grande classe, donc voilà, pour moi, bref, il mérite ce hop à 81 de général. On passe maintenant au cinquième joueur, il joue en Ligue 1, il s'agit de Quentin Toulisseau, le milieu central français de l'Olympique lyonnais, qui avait une très belle carte sur FIFA 16, avec un général pas très élevé à 77, mais des stats très très correctes, donc vous voyez, très très bonnes, même toutes à 76 minimum, et donc j'ai hop son général de plus 3, il a fait une très bonne saison avec Lyon, un peu finalement à l'image de son club, la saison a été amie, ils ont mis du mal à démarrer, un peu comme l'Akazé, tout ça, ils ont eu du mal à lancer la machine, Léon, mais une fois qu'ils se débarrassent, ils ont fait une fin de saison, un boulet de canon, notamment les gros succès contre Monaco, la victoire aussi contre Paris, tout ça, et au final, il y a la qualification directe en Ligue des Champions à la clé, donc voilà, Toulisseau qui a fait une bonne saison dans l'entrejeu lyonnais, donc pour moi, il mérite d'être hop à 80 de général, avec une très belle carte pour lui, à 80 de physique, et des stats très très homogènes, à 70 partout, vraiment une belle carte aussi pour les Ligue 1, il peut être vraiment pas mal à utiliser, et en tout cas, sa carte, je pense qu'il aurait ressemblé à ça, me donne vraiment envie de la tester. On passe maintenant au sixième joueur de cette vidéo, on retourne en BPL, il s'agit de Henrik Mkhitaryan, tout fraîchement arrivé de Dortmund, donc il y avait une carte à 83 de général sur FIFA 16, donc j'ai pris sa version Manchester United, mais la dernière, il n'a pas fait de match avec Manchester United, il était bien sûr à Dortmund, mais bon voilà, vous comprenez, j'ai pris sa version Manchester United, donc voilà, je l'ai hop de 1, j'ai hésité Mkhitaryan à le hop à 84 ou à 85, parce qu'il a fait une très grosse saison, j'ai en tête ses statistiques, pardon, il a mis 26 buts et 26 pas décisives, toute compétition confondue, donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment énorme pour lui, donc à la clé, il a ce transfert à Manchester United, et pour moi, il méritait au moins d'être à 84, j'ai hésité de le hop à 85, mais ce qui pour moi fait la différence au niveau de son général, c'est qu'il n'a pas encore joué de très grands matchs européens, et enfin voilà, on va avoir encore, mais Mkhitaryan, c'est un très très bon joueur, avec une très bonne vista, c'est un bon passeur, il s'est un peu tout faire finalement, et j'ai regardé pas mal de matchs de Dortmund l'année dernière, et je le trouvais vraiment intéressant, je me rappelle d'une période où le PSG se pensait sur lui, je me suis dit qu'avoir un tel joueur en Ligue 1, ça pourrait être bien, il a finalement opté pour Manchester United, et voilà, pour moi c'est une très bonne carte également, pour Mkhitaryan à 84 de général, on passe maintenant au 7ème joueur, il joue en Bundesliga, je vais un peu vite je sais, mais c'est parce qu'il faut enchaîner, parce qu'il y a 10 joueurs, sinon la vidéo va durer 20 minutes, donc il s'agit de Ousmane Dembélé, qui était en croix rouge sur FIFA 16, comme vous voyez, non je rigole, il n'avait tout simplement pas de carte fuite, donc je pense que vous êtes à peu près tous au courant, qu'il n'avait pas de carte FIFA l'année dernière, Dembélé, et du coup je pense qu'il va apparaître, sur FIFA 17, il vient signer à Dortmund, c'est un peu le jeune feu follet, qui jouait à Rennes l'année dernière, il a fait une très bonne saison du côté rennais, donc pour moi il mérite d'être tout de suite passé en or, dès son premier FIFA, 77 de général, ça me semble bien pour lui, pas plus, parce qu'il a fait 6 bons mois, ok il a été bon, il a été même très très bon, il a un style de jeu assez particulier, mais qui est vraiment tout en vitesse, en percussion, en dribble, mais à voir dans les gros matchs européens, ce que ça va donner avec Dortmund, à voir s'il arrive à élever son niveau de jeu, mais je pense qu'il est rempli de talent ce garçon, et il peut aller très loin, mais pour moi une carte à 77, et pour l'instant, la bonne chose pour lui, donc une carte assez bien, avec une carte assez rapide, des stats pardon, de vitesse assez rapide, d'une stat de dribble assez élevée également, donc une belle carte, plutôt intéressante pour Ousmane, Dembélé, on passe maintenant au 8ème joueur de cette vidéo, il joue en série A, il s'agit de Polo Dybala, donc il y avait une carte à 80 de général, sur FIFA 16, qui était un peu la révélation, en quelque sorte, déjà de l'année encore d'avant, et cette fois, j'ai décidé encore le hub à 84 plus 3, parce qu'il a fait une très très bonne saison de Dybala, il a eu quelques soucis d'adaptation au début du championnat, il a eu du mal à lancer la machine, mais ensuite, il a été un peu le maître d'oeuvre, je ne sais pas trop si ça s'agit, bref, de la très bonne série de la Juventus, qu'on a tous en tête là, il s'est resté je ne sais plus combien de mois sans perdre, donc pour moi, il mérite largement d'être hub à 84, c'est un très bon buteur Dybala, il n'est pas très grand, il n'est pas très costaud, mais il sait jouer avec ses qualités, il est vraiment fort, donc pour moi, il mérite d'être hub à 84, une belle carte également pour lui, un buteur qui peut être sympa à utiliser en Serie A. On passe maintenant au 9ème joueur de cette vidéo, il joue en Liga BBVA, c'est un très gros joueur, il s'agit de Diego Godin, enfin un très gros joueur, un très gros général, donc Diego Godin, qui a été en finale de Ligue des Champions avec l'Atletico Madrid, Diego Godin qui, j'ai hésité à l'hub à 88, je ne vais pas vous le cacher, je l'ai déjà d'hub à 87, c'est déjà bien, mais bon, j'ai décidé de mettre à 88, je le sentais mieux à 87, mais franchement, j'ai hésité, c'était vraiment en balance entre 87 et 88 de général, pour Godin, mais bon, il mérite d'être up largement, il a fait une très bonne saison avec l'Atletico, toujours dans son style à lui, très vaillant, très dur sur l'homme, il défend aussi intelligemment, un peu comme à l'image de l'Atletico, donc voilà, Diego Godin, un défenseur que j'aime beaucoup, qui des fois est un peu chiant sur le terrain, un peu à l'image d'un PP, mais c'est un défenseur que j'aime beaucoup, et du coup, voilà, pour moi, il mérite un up, et pourquoi pas plus, je sais, mais bon, j'ai hésité comme ça, pour moi, ça me semble le plus juste à 87 de général, une belle stat pour lui, avec un gros 89 de défense, et on passe maintenant, au dernier joueur de cette vidéo, c'est le Spaghetti, qui joue au PSG, Angel Di Maria, je dis le Spaghetti, c'est pas, c'est pas une insu de coq ce soir, vous savez que c'est son surnom, et donc voilà, enfin bref, je disais oui, c'est son surnom, donc Angel Di Maria, qui a 86 de général sur FIFA 16, qui était en ailier droit, c'est ce que j'ai mis à gauche, c'est sa version up de l'année dernière, qui avait démarré l'année à 85 de général en MOC, et il avait été up, et j'ai décidé de encore le up sur FIFA 17, il a fait une très bonne saison Di Maria, et voilà, on a reconnu le vrai Di Maria qu'on connait, un peu à l'image du Real, pas celui de Manchester United, en tout cas, lors de sa saison flop, mais voilà, Di Maria qui a fait une très bonne saison avec Paris, il a juste fait un, comment dire, un quart de finale de Ligue des Champions, un peu à l'image du PSG, il est passé au travers contre Manchester City, il a eu du mal, mais sinon il a été bon toute la saison, très bien correct, avec quelques coups de génie, de très vos buts pour lui, donc ça lui fait une belle carte, une belle carte pour Di Maria, à voir s'il est gauche ou il est droit, mais je pense qu'il sera plus il est droit, donc voilà, j'espère que cette vidéo en fait plus longue que les autres, vous aura plu, bien sûr, avec 10 joueurs, partagez vos avis dans les commentaires, dites moi aussi ce que vous pensez, des designs, des cartes et tout, enfin bref, je vous répondrai si je le juge, si je le juge utile et intéressant, donc voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Elias, Adiós.